Générique Salut à vous, merci de nous retrouver pour Lorraine Matin. Comme chaque matin, bon pied, bon oeil, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes bien installés. C'est parti. Au sommaire de ce jeudi, cette question. Peut-on vivre avec le loup en Lorraine ? Comment expliquer son retour dans notre région ? Comment préserver une activité pastorale ? Réponse avec notre invité Nicolas Coussi, spécialiste du loup au parc animalier de Sainte-Croix. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous arrivons déjà à la deuxième partie de cette émission avec cette question. Ce matin, peut-on vivre avec le loup en Lorraine ? Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Coussi, spécialiste du loup au parc animalier de Sainte-Croix. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous ce matin, Nicolas. Dites-moi, comment est-ce qu'on explique le retour du loup dans notre région, sachant qu'il avait complètement disparu de la circulation dans les années 30 ? Alors, c'est un animal qui, tout simplement, a repris du territoire après avoir été déclaré espèce protégée en 1976 en Italie, puisqu'effectivement, comme vous l'avez souligné, il avait disparu dans les années 30. Ce loup, un petit peu plus petit que le loup qui vivait chez nous avant en France, est remonté, est resté sédentaire dans le nord de l'Italie, dans la partie ligurienne. Et ensuite, a été déclaré espèce protégée chez nous en France et a traversé la frontière tranquillement. Alors, comment on l'explique ? Eh bien, par exemple, dans l'endroit où il a été aperçu en 1992, le 5 novembre précisément. C'était où ? Alors, à Molière, dans le Val-en-Molière, dans le parc national du Mercantour. Et dans cet endroit-là, il y a énormément d'ongulés sauvages, d'autant plus que c'est un endroit qui a été aussi protégé de par le parc national en lui-même. Et donc, c'est devenu un endroit très important pour le loup pour pouvoir chasser ses animaux sauvages et reprendre des territoires en France. Et aujourd'hui, Nicolas, on dénombre combien d'individus en France et du coup, combien en Lorraine ? Alors, on va déjà prendre large. Ce loup, il est présent principalement dans les massifs montagneux français. On a 300 loups aujourd'hui qui vivent à l'état naturel chez nous en France, répartis sur une trentaine de départements. On va parler de 38 ZPP, des zones de présence permanente. Pour les suivis, il faut deux hivernages sûrs pour cet animal-là, plus des analyses génétiques. Et on serait aujourd'hui à 38 zones de présence permanente. Et pour le cas Lorrain, on a trois à quatre individus qui sont présents entre les Vosges et le Haut-Rhin, donc à la frontière entre les deux. Et puis, on a un individu seul de génotype mâle. Donc, ce serait un seul individu, un loup, qui serait présent entre la Haute-Marne, la Vosge et les Meux. Et la Meuse. Alors, oui, parce que moi, ça m'interpelle beaucoup, la Meuse et la Haute-Marne, parce que moi, je pensais que le loup était un animal de forêt, pas franchement de plaine. Alors, c'est souvent ce qu'on pense. C'est vrai qu'il va préférer un milieu forestier. Mais vous avez des sous-espèces de loups qui peuvent vivre au Mexique, par exemple, dans des endroits désertiques. Des loups arctiques qui vont vivre dans des endroits très arides aussi. Donc, ils ont une capacité d'adaptation qui est énorme. Donc, une fois qu'ils ont balayé des terrains qui leur sont propices, ils vont aller voir sur d'autres territoires, ce qu'on appelle la dispersion. Quand vous avez une meute qui est présente sur un territoire, les jeunes vont quitter cette meute. Ils vont aller sur d'autres territoires viables. Donc, j'entends par viables de la nourriture, de la présence, moins de présence humaine possible, si c'est possible. Le moins de présence d'autres meutes sur ce territoire-là. Et puis, également de la nourriture sur ce territoire. Alors, qui dit loup, dit attaque, par la force des choses. Est-ce qu'on a un chiffre précis du nombre d'attaques en Lorraine ? Alors, juste avant de détailler ce chiffre, c'est vrai qu'on va dire attaque. Mais, dans un premier temps, je précise que le loup est un animal qui va s'attaquer à des ongulés sauvages, en règle générale. Quand vous dites ongulés sauvages, donc c'est type cerf, sanglier, chevreuil. Beaucoup le mouflon échamois dans les endroits comme le Mercantour, où le loup est revenu de manière naturelle. C'est ce qu'on explique beaucoup, dans un premier temps, aussi, au parc animalier de Sainte-Croix. Alors, pourquoi il s'attaque aux brebis, du coup ? Alors, pourquoi il s'attaque aux brebis ? C'est un animal qui va choisir la facilité, c'est ce qu'on appelle un carnivore opportuniste. Et donc, je peux donner l'exemple de, par exemple, quand vous avez en face de vous deux restaurants à qualité égale. On vous propose un restaurant gratuit, un restaurant payant. Vous allez aller au restaurant gratuit à qualité égale, nous sommes d'accord. Donc, la brebis ? La brebis est un petit peu ce restaurant gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une facilité quand il n'y a pas protection. Donc, aujourd'hui, dans notre région, on est à 172 environ ovins tués en 2014, et 3 bovins tués, répartis sur les différents départements sur lesquels il est présent. Et cet individu-là va s'attaquer à ces animaux parce qu'il y a une relative facilité, d'où l'importance de protéger un troupeau avant que le loup n'arrive. Sinon, il y a l'apprentissage qui va être fait sur ces troupeaux-là et le loup va revenir. Donc, s'il apprend déjà dans les premiers temps qu'il y a des moyens de protection, eh bien, il va pouvoir éviter de venir sur ces troupeaux-là. Ce que vous sous-entendez, Nicolas, c'est que comme les moyens de protection avaient disparu avec la disparition du loup, en clair et en décodé, les éleveurs ont fait pâturer leurs brebis en montagne tout à fait normalement. Du coup, les brebis et les éleveurs ne sont plus préparés à cela aujourd'hui, depuis le retour du loup. Exactement, c'est pour ça qu'il faut les comprendre aussi et l'État va donner des aides et des moyens de protection pour ces éleveurs-là, qui peuvent être divers et variés. Alors, on va en reparler dans un instant si vous le voulez bien. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder ce reportage tourné dans la meuse. C'était la dernière attaque du loup. Ça s'est passé à Baudremont début octobre. Puis après, on en reparle. Plus de deux heures que le vétérinaire est à l'œuvre, mais sur les neuf brebis, sept seulement survivront. Le loup a attaqué cette nuit et tout le travail de surveillance des éleveurs n'y a rien fait. Cette nuit, il y a des collègues qui ont tourné jusqu'à 3h du matin. Il ne s'était rien passé. Moi, je suis allé au parc à 5h du matin. J'ai trouvé deux cadavres, une blessée. Toutes les brebis étaient apeurées, étaient contre le bâtiment, un endroit de refuge. Depuis ce matin, on fait le décompte. Le vétérinaire est là depuis 8h du matin. On a recousu huit brebis et il y en a deux de mortes. Plus le loup de brebis qui est affolé, les brebis sont en train de faire des petits plus vite que prévu. Tout cet éleveur qui travaille avec son oncle a subi pas moins de 7 attaques. Avec un bilan lourd, 13 brebis tués et plus d'une trentaine de blessés. Alors aujourd'hui, il n'en peut plus. Aujourd'hui, celui qui me ramène la peau du loup, je lui donne une grosse prime. Il faut qu'on arrête d'en parler parce que ça commence à bien faire. Un appel à faire disparaître le loup des plaines de Meuse qui, bien qu'il l'égale, est symbolique de l'état d'esprit d'éleveurs qui ne veulent plus voir mourir leurs brebis. Celui qui me ramène la peau du loup, je lui donne une prime. Vous comprenez l'exaspération de cet éleveur qui n'en peut plus ? Alors on peut comprendre cette exaspération, d'autant plus que là on a vu des comportements différents. C'est-à-dire que vous avez l'attaque en elle-même qui va faire des dégâts directs. Et puis il évoquait le cas de naissance qui pourrait être beaucoup plus tôt. Ça peut, avec le stress, évoquer des naissances ovines mal formées ou même morts. Donc ça peut être des problèmes indirects. Donc oui, ça peut se comprendre. À côté de ça, il faut voir… Mais est-ce que le tuer, c'est la solution ? Alors non, ce n'est pas une solution en soi. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous abattez un mâle alpha ou une femelle alpha sur une meute, donc c'est une structure, une hiérarchie familiale, eh bien c'est le ciment familial. Si vous abattez un mâle alpha ou une femelle alpha, il pourrait y avoir éclatement de la meute. Et s'il y a éclatement de cette meute, il y aura moins de phénomènes de force de chaque entité. Et du coup, ils pourront se rabattre sur des animaux domestiques dits plus faciles. Donc là, on est dans le cas… Donc tu veux dire qu'il y aurait plus d'attaques encore ? Oui. Supposées. Voilà. Donc là, on est dans le cas de la meute avec un individu qui est un individu qui est seul. Donc il va plutôt privilégier ces animaux-là un petit peu plus faciles quand ils ne sont pas protégés. Mais dès que la meute va s'installer, qu'il va rencontrer un individu ou une individue et s'émanciper, plus de phénomènes de force et il va pouvoir plus s'attaquer à des ongulés sauvages dans les alentours. Donc il ne faut pas se précipiter et plus développer des moyens de protection. Alors, il y a des moyens de protection qui ont été mis en place, comme les tirs de défense, qui n'étaient autorisés par les préfectures que pour les éleveurs victimes de plusieurs attaques consécutives. Que pensez-vous de cette solution ? Ça peut effaroucher le loup, le tir de défense ? Comme c'est un animal intelligent, il se dit « là, il y a eu des tirs de défense, je n'y retombe plus ». Alors, il va pouvoir revenir. Vous avez utilisé le terme effaroucher. Il y a par exemple le cas aussi du patou qui est ce qu'on appelle un effaroucheur mobile. Ça veut dire qu'il va éviter l'attaque d'un individu, d'un loup, sur un territoire donné avec des moutons. Mais il n'empêchera pas le loup de revenir. Voilà, sur le long terme. D'où ce que j'évoquais tout à l'heure, l'importance de faire comprendre tout de suite à un individu, quand il arrive sur un troupeau, qu'il y a déjà un moyen de protection. Il n'y aura plus cet apprentissage-là parce que le moyen de protection est déjà là. Alors, avant de parler de ces moyens de protection qui existent et puis ceux qui pourraient exister, autre action, enfin, autre mesure qui a été prise, puisque le loup est une espèce protégée par la convention de Berne de 1979, mais également par la directive Habitat européenne. Du coup, l'Assemblée nationale a voté un abattage encadré. C'est ce qu'on appelle les tirs de prélèvements. Le nombre de bêtes qui peuvent être abattues a été fixé au mois de juin 2014 à 24 pour la période 2014-2015 et 12 supplémentaires. Alors ça, ces tirs de prélèvements, est-ce que c'est une bonne mesure gouvernementale ? Alors, je rappelle que c'est des tirs qui sont encadrés. Encadrés, qui doivent être faits par un professionnel. Voilà, le louvetier, c'est-à-dire qui va réguler les nuisibles sur un territoire et dans les départements dans lesquels le loup est présent, il a autorisation d'abattre un loup encadré par la police de l'environnement et c'est que sous arrêté préfectoral. C'est vraiment des choses cadrées. Mais là encore, si je comprends bien ce que vous avez dit tout à l'heure, le tir de prélèvements peut abattre une femelle ou un mâle et déstabiliser la meuse. Exactement. Donc vous n'êtes pas forcément pour. Alors, ce n'est pas que je ne suis pas forcément pour, c'est-à-dire qu'il faudrait dans un premier temps comprendre ces individus avant de pouvoir agir. C'est-à-dire que les personnes qui vont faire des prélèvements ne connaissent pas encore bien les meutes sur ces territoires-là. Aujourd'hui, en France, on ne connaît pas tant que ça les meutes assez précisément comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Et on apprend au fur et à mesure, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le loup. Des mesures ont été mises en place, comme les aides bergers par exemple. Est-ce que ça, c'est bien ? Oui, ça peut être une présence humaine en plus, même s'il est vrai que les loups attaquent de plus en plus de jours et même de plus en plus en présence d'humains et de bergers, comme ça peut être le cas dans des endroits où il est très présent, comme dans le mercantour. Après, il y a d'autres moyens de protection. Alors, on l'a dit, le chien patou, on en a parlé il y a quelques instants, il y a eu des clôtures électrifiées, ça, est-ce que ça fait peur ? Alors, ce qui peut effectivement bien fonctionner, ça va être le doublon patou et clôture. Alors, bien sûr, un patou, je parlais de défarouchement mobile, il faut en moyenne à peu près un patou pour une soixantaine de têtes. Donc, ça veut dire aussi un coût et une aide qui a besoin d'être faite de la part de l'État vis-à-vis de ces éleveurs. Après, il faut discuter sur des moyens de protection qui seraient durables sur le long terme. – Comme quoi, par exemple ? – Comme, par exemple, on pourrait faire ce qu'on appelle des fladeries, c'est-à-dire mettre des cordes et des rubans, entre guillemets, autour des clôtures, avec des petits rubans qui pourraient faire peur aussi aux loups. – Ça paraît simple, ça, pourtant, et personne n'y a pensé. – Il pourrait y avoir aussi des répulsifs chimiques qui pourraient être testés, pourquoi pas, pour repousser avec des… – Qui seraient mis autour du… – Autour de brebis, par exemple, avec des phéromones, des choses comme ça, des choses qui pourraient repousser le loup sur le long terme. Tout ça, il faut que ce soit, entre guillemets, travaillé. – Mais pourquoi ça n'est pas mis en place ? Ça paraît simple, ça, les colliers répulsifs et les rubans. – Ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut pouvoir comprendre avant cet individu-là, et aujourd'hui, on a du mal déjà à pouvoir anticiper la chose, parce que le loup commence juste à remonter sur ces endroits-là, et il faudra anticiper la chose, entre guillemets, au niveau national. Et puis, d'un département à un autre, vous n'avez pas le même type d'élevage aussi qui va être présent. – Oui, mais ça reste un débat passionnel et difficile. – Oui, après, c'est comme dans tout sujet, il va y avoir, comme dans tout métier, des bons éleveurs et de mauvais éleveurs, par exemple. Et puis, ce que je n'aime pas personnellement, c'est l'aspect pro-éleveur ou pro-loup. Pourquoi ne pas essayer d'avancer ensemble ? C'est ce qu'a déclaré le plan loup 2013-2017, qui évoque justement une relative entente en donnant et à la fois des moyens à ces éleveurs, et en donnant également un territoire viable à cet individu-là. Je précise, par rapport au tiers de prélèvement, on a oublié d'en parler tout à l'heure, sur ces 24, c'est le plafond, et ensuite on peut passer à 12, on est déjà à 13 loups prélevés. – D'accord. – Sur ces 24. – D'accord. Est-ce que le loup peut s'approcher d'une habitation ? – Ah oui, bien sûr, c'est un individu qui est à la fois très curieux et très, très craintif. Donc oui, il peut s'en approcher. – Il ne peut pas s'attaquer à l'homme ? – Alors, c'est un individu qui est très craintif vis-à-vis de l'homme. Il est à la fois très curieux pour s'approcher de territoire, même utiliser des voies humaines pour pouvoir passer d'endroit à l'autre. C'est pour ça qu'il est allé dans le Nord jusqu'à chez nous et même descendu dans les Pyrénées-Orientales. Donc il est très intelligent et utilise ses voies humaines. Pourquoi se fatiguer ? Et puis, en même temps, c'est un animal qui est très craintif et qui a besoin de recul vis-à-vis de l'homme. Les attaques de l'homme, par exemple aux États-Unis ou au Canada, ont été recensées vis-à-vis d'individus qui avaient plutôt des chiens avec eux. Mais ce ne sont pas des individus qui vont aller attaquer l'homme en soi. C'est vraiment un individu craintif. – Vous-même, vous avez vu le loup ? – Oui, effectivement, avant de travailler au parc animalier de Sainte-Croix, j'ai travaillé dans le Mercantour où le loup est revenu pour la première fois en France. et j'ai eu la chance de voir huit loups, dont trois loups à 25 mètres de moi, en faisant du suivi d'ongulés sauvages, notamment de chamois. – Sacrée expérience. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. – Merci à vous, Laurence. – On l'a compris, la cohabitation est possible. Encore faut-il que le débat soit un peu moins passionné, que tout le monde puisse se mettre autour d'une table et puisse s'entendre, ce qui n'est pas facile en France de nos jours. Merci beaucoup Nicolas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada